Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminal Options Math Expert. Il va falloir déterminer toutes les matrices qui commutent avec la matrice A, dont les coefficients sont donnés ici. Dans cet exercice, on souhaite donc déterminer l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 qui commutent donc avec cette matrice A. Pour cela, on va considérer donc la matrice B, dont les coefficients sont donnés ici à l'aide des nombres A, B, C et D, qui sont bien sûr quatre réels. Il faudra dans un premier temps exprimer donc les matrices A, B et B, A en fonction de ces quatre réels. Et ensuite, petit 2, il faudra en déduire l'expression des matrices B qui vérifient AB est égale à BA en fonction des réels A et B. Je conseille fortement maintenant donc d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps donc de réfléchir à ces deux consignes. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice où dans un premier temps donc on doit exprimer ces deux produits AB et BA. Pour calculer donc le produit AB, j'ai utilisé donc cette disposition qui permet d'avoir assez facilement donc les coefficients de la matrice produit. Et donc j'ai pour première coefficient ici le résultat de 1 multiplié par A qui va donner donc A plus 2 fois C. Donc le premier coefficient est égal à A plus 2C. Le suivant ressemble un peu, ça va être ces fois-ci 1 plus 2D. Ensuite, donc je vais faire 2 fois A plus 4 fois C et enfin 2 fois B plus 4 fois D. Et donc voici l'expression de la matrice AB en fonction des réels A, B, C et D. On va procéder donc de la même façon pour obtenir donc la matrice BA. donc on a cette fois-ci A plus 2B et ensuite ici, donc on va avoir 2A plus 4B. Voilà pour la première ligne de la matrice BA. Pour la deuxième ligne, donc on va avoir C plus 2D et 2C plus 4D. Donc voilà, on a exprimé la matrice BA en fonction des réels A, B, C et D. On peut donc maintenant passer à la deuxième consigne où il faut en déduire l'expression des matrices B qui vérifient que A, B soit égale à BA. Alors attention, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Mais ici justement, on va pouvoir déterminer la matrice B en fonction des réels A et B et simplement en fonction des réels A et B. Le produit AB est égal au produit BA si elles se mancient, bien sûr, les matrices produits qu'on a obtenues ont les mêmes coefficients. Ça veut dire tout simplement que on a le coefficient qui s'écrit ici A plus 2C qui est égal à A plus 2B. Mais on a aussi le fait que B plus 2D est égal à 2A plus 4B. On a aussi le fait que 2A plus 4C est égal à C plus 2D. Et enfin, 2B plus 4D est égal à 2C plus 4D. Et donc voici les conditions sur les réels A, B, C et D qui permettent donc d'avoir AB est égal à BA. Alors attention, ici, bien sûr, il y a des choses qu'il faut voir assez vite, notamment sur la première équation où ici on a A plus 2C qui est égal à A plus 2B. Donc si j'en ai A de chaque côté, il va me rester 2C est égal à 2B et je peux diviser par 2 des deux côtés et en fait, je peux obtenir tout simplement que C est égal à B. Ensuite, sur la deuxième égalité, B plus 2D est égal à 2A plus 4B. Je peux enlever B de chaque côté et obtenir ici donc 2D est égal à 2A plus 3B. Et ensuite, on va voir que les deux dernières égalités ne vont pas nous apporter grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, par exemple, dans un premier temps, si j'enlève C de chaque côté, je vais obtenir donc 2A plus 3C qui est égal à 2D. J'ai enlevé donc C de chaque côté. Mais puisque C est égal à B, en fait, ici, je pourrais remplacer donc par 3B. Autrement dit, j'obtiens la même égalité que sur la ligne précédente. En effet, 2D est égal à 2A plus 3B. C'est bien ce qu'on obtient sur cette ligne-là. Donc en fait, cette égalité-là ne nous sert pas à grand-chose puisqu'en fait, elle ne va pas nous apporter plus d'informations sur les réels A, B, C et D. Et dans la dernière égalité, ici, on a 4D de chaque côté, donc on peut les enlever et on obtient 2B égale 2C ou encore B égale C, mais ça, on le sait depuis la première ligne au niveau de ses accolades. Donc en fait, ces dernières égalités ne nous apportent rien d'autre que le fait que B est bien égal à C. Donc tout cela peut se résumer par deux égalités. La première, donc C, est égale au nombre B et la deuxième, D, est égale à 2A plus 3B divisé par 2. J'ai pris cette égalité, j'ai divisé par 2. Et les deux autres égalités, encore une fois, ne nous apportent pas plus d'informations sur les réels A, B, C et D. Et donc finalement, les matrices A et B communes, si elles se lancent, donc la matrice B est de la forme, donc ici, on va prendre un nombre A. Ensuite, donc, on prend un nombre B et on sait que C n'est rien d'autre que le nombre B. Donc ici, plutôt que de mettre C, on va mettre B. Et enfin, le dernier coefficient de cette matrice, qui est D, peut s'écrire tout simplement sous la forme 2A plus 3B sur 2. Donc les matrices qui commutent avec A, ce sont des matrices qu'on peut nommer B ici et qui sont construites sous cette forme-là, avec A et B, des nombres réels. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, ici, il y a une infinité de matrices qui commutent avec la matrice A, mais par contre, elles sont construites comme ceci, avec donc deux nombres réels A et B qui interviennent et pour lesquels on peut choisir les valeurs que l'on veut. On peut notamment remarquer, bien sûr, que si A est égal à 1 et B est égal à 0, et bien du coup, ici, on va obtenir une matrice B qui ne sera un autre que la matrice identité, dont les coefficients sont tous nuls, sauf les coefficients diagonaux. Et bien sûr, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'en fait, on peut choisir vraiment n'importe quelle valeur pour A et B et à chaque fois, donc, le produit A, B est égal au produit B. Et pour cela, donc, j'ai utilisé la calculatrice. Donc, sur ce modèle de calculatrice, je peux utiliser les matrices et pour cela, donc, il faut aller les chercher, les matrices. Voilà. Donc, ici, il y a une matrice. Donc, je fais OK. Bon, c'est les coefficients de la matrice A, donc, sont 1 suivi après de 2. Ensuite, ici, on a 2. Et là, on a 4. Et donc, bien sûr, ici, je vais pouvoir stocker ça, donc, dans une matrice que j'ai nommée la matrice grand A. Voilà. Ce qui va me permettre, après, de pouvoir réutiliser, donc, cette matrice grand A. Ensuite, donc, je vais choisir des valeurs arbitraires pour A et B. Donc, A, je vais prendre 1. Donc, je vais pouvoir, donc, stocker, donc, bien sûr, dans petit A. Voilà. Alors, petit A, ici, je vais l'obtenir en faisant ceci. Voilà. Donc, petit A est égal à 1. De la même façon, donc, j'ai stocké, alors, pas 2, mais je vais prendre plutôt 3, donc, pour la valeur de petit B. Donc, voilà. Il ne me reste plus qu'à construire, donc, la matrice B, dont les coefficients sont données ici. Donc, je vais utiliser, bien sûr, ce menu-là, où je vais retrouver, donc, les matrices. Alors, une matrice de 2, ça tombe bien. Donc, le premier coefficient, ça va être A. Ensuite, donc, j'ai trouvé le coefficient, donc, B. Sur la deuxième ligne, on a trouvé que c'était un coefficient qui était égal, donc, à B. Et ensuite, donc, on a 2A plus 3B divisé, donc, par 2. Je vais mettre la division par 2 tout de suite. Et ici, comme ça, ça me permettra de mettre 3B. Alors ça, attention, il va falloir le stocker, donc, dans une matrice qu'on va nommer, donc, forcément, B. Pas petit B, comme je viens de le mettre, mais bien, grand B. Voilà. Donc, ici, on a stocké, donc, la matrice dans grand B. Donc, grand B, c'est la matrice dont les coefficients sont données ici. Et maintenant, bien sûr, l'idée, c'est de voir si, oui ou non, donc, les matrices A et B connues. Donc, c'est pour ça que je vais demander à la calculatrice de calculer le produit A, B. Ça obtient, donc, cette matrice-là, donc, les coefficients 7, 14, 14 et 28. Et maintenant, si je demande le calcul du produit B multiplié, donc, par A, autrement dit, pour une de ces deux matrices, ça obtient, bien sûr, une matrice qui lui est égale, qui est égale au produit AB. Pour ces valeurs de A et B, pour A égale 1 et B égale 3, les deux matrices A et B communes. Bien sûr, l'idée, c'est de vérifier que ça marche pour d'autres valeurs. Et pour cela, il suffit tout simplement d'aller un peu plus haut ici. Hop. Alors, ici, je vais modifier. Et je vais dire, par exemple, qu'au lieu de prendre 1, je vais prendre un truc un peu plus tordu. et pourquoi pas, donc, racine carrée de 2, 3, par exemple. Voilà. Et maintenant, si je te demande le produit AB, j'ai des trucs un peu bizarres, forcément. Voilà. Et si, maintenant, je te demande le produit BA, et que je vais regarder, donc, l'expression de tous les B, vous voyez qu'en fait, malgré le fait qu'on ait utilisé, donc, racine carrée de 3, on obtient, bien sûr, des coefficients identiques pour la matrice AB et la matrice BA. Je vous laisse le soin, donc, de faire d'autres essais pour voir qu'en effet, les matrices A et B communes dès lors que B s'écrit, comme ceci, avec des valeurs de A et B réelles. petit A et petit B appartiennent à R. Vous pouvez choisir les valeurs que vous voulez, mais à chaque fois, donc, ici, vous verrez que la matrice A et la matrice B commutent. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.